salut salut alors on me l'a demandé alors la voilà on m'avait demandé de de voir si je pouvais diffuser les vidéos de mes dessins directement donc sur youtube je l'ai fait parce que j'ai filmé tous mes dessins et donc je suis capable d'éditer puis de mettre ça en avance rapide sur youtube comme ça on va pouvoir vous pouvez voir mon processus de création pour chaque dessin des dessins que j'ai fait pour inktober c'est à dire le challenge un challenge sur internet ou qui concerne l'ancrage de dessin c'est à dire le fait de dessiner avec de l'ancre sur des vrais dessins et pas utiliser son ordinateur en fait c'est ça le challenge de dessiner directement sur papier comme on le faisait avant un art traditionnel plutôt que d'utiliser son ordinateur parce que finalement on peut faire des des contrôles z et contrôles x et contrôles copier coller tout ce qu'on veut en digital de façon à pouvoir faire le dessin qu'on veut donc sur papier on voit on a le crayon la gomme et puis l'ancrage à partir du moment où c'est dessiné bah c'est fait on peut plus revenir en arrière donc c'est ça un peu le challenge c'est donc là sur le dessin on voit que ici je commence l'ancrage alors évidemment c'est c'est multiplié c'est une vitesse ultrasonique à laquelle je dessine vous voyez et mais bon ça permet de voir quand même à partir de quel moment je commence à ancrer par rapport au dessin qui est fait le challenge était sur 30 jours du coup on va pouvoir voir un peu si je m'améliore en dessin moi je trouve que au bout de 30 jours effectivement je n'avais pas la même qualité de dessin d'ancrage qu'au début évidemment c'est en tant qu'amateur que je dessine c'est à dire que j'ai pas vraiment eu de leçons d'ancrage ou quoi que ce soit donc j'y suis allé directement il faut bien faut bien tester et donc je me suis lancé puis du coup les traits les traits l'épaisseur de trait dans ce premier dessin surtout je le vois j'ai pas fait les épaisseurs comme il fallait par rapport au dernier dessin où j'ai appris beaucoup de choses au final sur comment rendre le dessin plus dynamique plus fort plus beau finalement là c'était surtout je faisais plus des traits que du vrai ancrage j'ai l'impression puis je me si le si le dessin en général me plaisait celui ci alors il y avait un thème le thème c'était poisson en l'occurrence donc on peut dessiner ce qu'on veut en fou absolument tout ce qu'on veut du moment que que pour nous le thème était respecté même si j'avais dessiné une chaise c'était ça va dans l'esprit du concours du challenge plutôt pas c'est pas un concours c'est un challenge à partir du moment où moi ça me fait penser à poisson j'ai tout à fait le droit de dessiner n'importe quoi et puis c'est ça alors ce poisson là je suis assez content du dessin en général vous voyez alors là je me suis complètement trompé voyez j'ai pas du tout tracé le trait je voulais bon ben j'ai juste dessiné le contour plus noir pour marquer pour effacer plutôt mon erreur mais je suis content du dessin en général mais l'ancrage je suis absolument pas satisfait de ce que j'ai fait à ce moment là alors j'ai essayé de mettre de la couleur dans ce premier dessin c'est quelque chose que j'ai fait dans ce dessin que j'ai fait dans deux trois dessins que finalement j'ai arrêté de faire parce que le délai la couleur ça me ça me vidait mes marqueurs alors j'utilise des marqueurs à alcool parce qu'on peut mélanger les couleurs alors on va voir comment je les mélange je trouve que j'ai fait un travail pas si bon bref dans ce dessin là je trouve qu'il y avait beaucoup d'erreur donc vous voyez là j'ai fini de faire l'ancrage donc de dessiner en noir donc là je commence à utiliser mes marqueurs alcool j'ai mis une feuille blanche derrière parce que ça traverse la feuille j'ai utilisé des feuilles qui sont pas du tout fait pour dessiner avec des marqueurs comme ça j'ai appris ça sur le tas en essayant et donc donc j'ai perdu beaucoup d'encre à utiliser ces marqueurs là sur ces feuilles c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai arrêté de dessiner avec des marqueurs dans les dessins suivants donc donc l'avantage de ces marqueurs c'est qu'on peut faire des dégradés oui je vais utiliser du bleu du rose et puis et puis je vais m'amuser à lisser à mélanger ses couleurs et puis finalement ça se font pas mal pas mal correctement pas mal bien donc ces marqueurs à j'en suis très content c'est une découverte que j'ai eu cette année je ne savais pas du tout avant cette année que ça existait j'ai puis j'ai vu sur youtube quelqu'un qui utilisait ça j'ai fait c'est génial et puis j'ai essayé puis c'est génial donc donc c'est ça alors quoi dire sur ce dessin je pense pas qu'il soit trop très original mais c'était mon premier je suis content du poisson quand même je suis content du poisson principal vous voyez j'ai fait une sorte de s à l'envers pour faire sa nageoire je trouve qu'elle est elle est bien rendue j'aime ça j'aime ça les dessins où effectivement les les formes arrondies ont plutôt ont des lignes droites et des arrondis pas forcément que des ronds vous voyez j'aime bien quand c'est un peu angulaire c'est quelque chose qui que dans mes dessins j'essaye d'avoir parce que j'aime ça tout simplement parce que c'est un style je sais pas ce que c'est mon style j'en sais rien en tout cas c'est quelque chose que j'aime donc donc on voit que j'applique les ombres j'applique je dis ombre je sais même pas si c'est des ombres à ce niveau là ce que j'essaye de faire surtout c'est que le petit poisson du milieu le petit poisson rose j'imaginais que c'était ma source lumineuse donc le derrière du poisson je le fais un peu plus sombre comme si la lumière était projetée voyez là je rajoute du son parce qu'il ya la forme du crâne qui elle sera plus éclairé c'est ce que j'ai essayé de garder dans ce dessin c'est le dessin le plus long j'en présente trois dans cette vidéo donc ça c'était le premier donc jour un jour deux jour trois donc ça c'est jour un le poisson c'est celui qui m'a pris le plus de temps à cause justement de la couleur voyez le le passage au crayon s'est allé extrêmement vite j'ai pas mis longtemps avant de commencer à dessiner avec mon ancre en noir et s'est allé assez vite aussi puis maintenant que je suis à la couleur mais ça me prend une éternité voyez à dessiner entre tous les petits toutes les dents et tout ce qu'il ya donc on y est allé quand même puis je repasse un peu avec moins mon ancre mais voyez ça c'est ça c'est des erreurs que j'ai arrêté de faire après j'ai les lignes sont bien trop noir et puis à des endroits qui me place pas du tout mais c'est ça il faut bien se lancer puis voir ses erreurs et puis puis arrêter de les faire alors là on voit bien je mets de l'encre mais l'encre était pompée directement et j'essayais de faire un dégradé avec plusieurs couleurs voyez alors un bleu un peu turquoise un bleu un peu plus bleu puis ensuite le temps que ça m'a pris c'était incroyable puis j'essayais de oui j'essayais ici de de blinder j'ai envie de dire de fondre les couleurs ensemble en fait de les mélanger encore un autre bleu donc c'est par couche excessive finalement c'est quelque chose que je ferai plus que je ferai plus effectivement c'est dans des dessins comme ça qu'on voit l'utilité de faire du digital en digital ça m'aurait pris une minute à tout casser j'aurais pris le le fond voyez du dessin puis j'y aurais mis toutes les couleurs que j'aurais voulu avoir dans un dégradé puis ça aurait été fini que là alors est-ce que ça fait un style plutôt différent de le faire au crayon je sais même pas parce que maintenant avec les logiciels qu'il ya avec les procreate les tous les photoshop et tous les logiciels en fait les sketchbooks ça va tous les logiciels de dessin en fait permettre de faire des dégradés absolument parfait et puis en utilisant n'importe quel type de marqueur je peux utiliser de l'aquarelle je peux utiliser je suis sûr que je pourrais trouver aussi des marqueurs à alcool que je pourrais simuler cet effet là donc donc non il y avait pas davantage à faire ça aux marqueurs alcool par contre avant l'avantage l'avantage c'est que le dessin gelé si je veux il est sur papier si je veux le mettre au mur ben je le mets au mur c'est quand même l'avantage du papier traditionnel mais vous voyez le temps qui m'a fallu pour faire ça regardez où j'en suis puis regardez combien de temps ça m'a pris ça m'a pris autant de temps de faire ce rond qu'on voit le rond qui est affiché que dessiner que de faire l'ancrage au stylo finalement donc après après il ya le fun il ya le fun de se dire que au moment où je dessinais je voyais pas le côté négatif du dessin je dois avouer je trouvais ça rigolo je trouve ça rigolo de dessiner mes couleurs et puis de faire un fondu pour voir le résultat au final mais c'est après coup je me dis mon dieu le temps que j'ai passé j'aurais pu faire plus de dessin j'aurais pu faire un dessin finalement j'aurais pu faire un dessin plus complexe pour puis dessiner pour éviter de faire cette auréole de couleurs finalement donc là on est bientôt à la fin du dessin donc je voulais effectivement rendre un peu le côté mystérieux là c'est pour ça que je mets beaucoup d'ombrages sur cette partie des dedans de du poisson qui à droite avec le noir pour montrer un peu le côté ténébreux et méchant même si le poisson de gauche n'a pas l'air super sympa à la fin je rajoute du plan alors c'est avec un crayon que je fais ça j'ai j'ai vu sur internet des gens qui utilisent autre chose qu'un crayon et j'ai aucune idée ce qu'ils utilisent j'ai aucune aucune espèce d'idée c'est quoi le stylo blanc qu'ils utilisent parce que j'en ai acheté un qui est absolument dégueulasse quand je dessine en blanc dessus ça fait pas du tout blanc ça fait juste ça bave transparent je sais pas ce qu'ils utilisent si quelqu'un a une info sur quel stylo blanc on peut utiliser pour dessiner sur ça moi je suis preneur donc donc le blanc en fait c'est juste pour ajouter un peu de lumière finalement pour faire la l'allusance ce sera le dessin le plus long le plus long que je vous présenterai dans toutes les vidéos puis mais voilà ça c'est le dessin final parce que j'utilise une pauvre petite caméra donc ça c'est avec mon appareil photo que j'ai pris mais c'est une pauvre caméra que j'utilise à ce moment là donc là le dessin c'était wisp wisp c'est une vapeur c'est une lueur c'est peut-être un petit têtre un petit lutin de je sais pas quoi un wisp une et du coup moi je voulais faire une wisp une fumée voilà une fumée de cigarette tout simplement donc on voit on voit ici le concept qui se dessine au crayon je dessine toujours au crayon avant je vais jamais me mettre à faire du de l'ancrage directement je pense pas avoir le talent pour ça donc là voilà donc c'est la fumée qui se transforme en crâne donc là on voit que je me concentre un peu sur le crâne 3d le 3d pour faire un peu pour faire le volume le volume de cette fumée qui monte donc je suis pas très content de la fumée au dessus du crâne mais mais le crâne j'en suis assez content en fait je suis assez content une fois là la couleur des marqueurs à alcool est vraiment sympa ça a donné un bon effet je suis assez content les mains je suis assez content aussi je suis c'est très difficile les mains pour moi et donc je suis assez content de celle là parce que elle est elle est assez design finalement j'ai pas travaillé beaucoup puis finalement elle rend bien alors voyez j'ai pas fait d'ancrage je suis allé directement avec un marqueur pour dessiner le fond de la fumée donc et donc là je vais utiliser des marqueurs gris uniquement gris jusqu'à noir pour pour créer ce volume voilà ça c'est la partie de la fumée que je déteste j'ai vraiment raté ce côté là en fait je m'étais trompé de crayon puis j'ai mis j'ai mis du noir et puis j'ai essayé de rattraper et ça m'a donné comme une petite une petite merde donc là c'est le contour donc là j'ai j'hésite dessiner le fond en noir puis je l'ai je l'ai je l'ai un peu raté voyez on voit les traits ça c'est quelque chose sur lesquels il faudrait que je m'entraîne on voit les traits les coups de crayon les coups de marqueurs que je fais c'est quelque chose qui que dans les vidéos suivantes j'ai compris comment éviter comment éviter ça en fait il faut que je dessine plus il faut que je fasse des traits pas juste verticaux mais par dessus il faut que j'en rajoute d'autres des horizontaux puis des diagonaux enfin j'ai compris après comment éviter de voir ces marques finalement parce que ça ça rendrait mieux si effectivement le fond était vraiment noir uni et pas tailladé donc là on voit déjà le dessin est allé vachement plus vite on peut voir directement la forme finalement c'est je sais pas si on peut appeler ça un dessin ancré parce que je n'ai pas utilisé d'ancrage sur les directement avec les marqueurs j'avais pas compris le principe en fait ça devait être ça ouais le fait que la main se séparer c'est bien ça rend ça rend quelque chose de physique par rapport à quelque chose de pas palpable comme la fumée on voit au dessus donc là j'imaginais que la source lumineuse était la cigarette donc j'ai essayé de dessiner les ombres en conséquence de ça donc le dessous des doigts sera plus ombré de ce côté là puis puis l'autre c'est le contraire donc le pouce est pas mal dans l'ombre puisque c'est la cigarette qui est clair et on le voit moins le fait qu'on voit pas rien d'autre que la main je trouve que ça 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 ajoute du la puissance au geste c'est ça qui compte c'est ça qui est important et c'est ça que j'aime dans les dessins en fait et c'est ça que j'essaye de faire c'est que il y a je vais pas dire une symbolique mais s'il n'y a qu'un message à mettre s'il y a un message à donner autant que ce soit simple ici c'est c'est quelqu'un qui fume ce que je montrais avec la fumée puis la mort donc j'ai pas besoin de dessiner la personne la main qui tient la cigarette c'est déjà un message assez fort je trouve pas la peine d'en rajouter après c'est des détails ici c'est intéressant parce qu'on peut voir la l'encre sécher j'ai l'impression que on peut voir que la couleur change au fur et à mesure parce que comme ça l'alcool fait que tant qu'il y a de l'alcool on peut redessiner par dessus puis ça va se mélanger correctement et ensuite on va dire la couleur se dissout dans le papier c'est pas du tout un beau mot c'est pas du tout vrai ça se dissout pas disons ça va rentrer dans le papier et on voit vraiment que la couleur change à ce moment là bon c'est peut-être parce que le papier est pas du tout bon pour ça j'ai essayé plus tard bien plus tard j'ai essayé sur un papier fait pour les marqueurs à alcool et la couleur reste sur le papier ça ça fait pas spongieux comme ça donc là mon but c'est juste vraiment rendre la 3d faire en sorte que le crâne ressorte du papier un peu puis un petit crâne un peu maléfique on voit qu'il sourit un petit peu j'aime bien ce crâne ouais c'est je l'ai un peu improvisé sur le coup mais on dirait qu'il sourit on dirait que c'est un peu du hasard finalement ce que ça a donné je n'ai pas je n'ai pas prévu comme ça dans ma tête c'est au moment de le dessiner que ça a donné ça j'ai pas et puis finalement j'en suis assez content ça revient donc une chose que j'avais pas fait dans le premier dessin c'était de signer le dessin donc on va je vais commencer à signer tous les ce dessin plus tous les suivants c'est quelque chose parce que je postais ça sur sur instagram et c'est quelque chose que tout le monde disait il faut signer il faut signer j'ai suivi le mouvement j'ai suivi la mode donc je les fais à partir de ce dessin ouais ça lui fait une petite barbichette comme c'est ouais j'aime pas trop ça mais à la limite pourquoi pas ça c'est la barbichette du bouc vous savez le le démon le malin donc pourquoi pas peut-être ça peut être associé le hasard qui donne ça encore donné par une erreur donc là encore une fois j'utilise une caméra qui a qui est assez vieille et qui est 720p donc donc c'est pas une caméra superbe pour filmer mais au moins ça fait l'affaire dernier dessin aujourd'hui donc ça c'est bulky donc je dessine une personne vous voyez donc j'ai dessiné un haricot pour faire le ventre le torse et le ventre et une fois que j'ai ce haricot j'imagine où serait la tête où serait les jambes où serait les bras donc ça je les je l'imagine puis donc je dessine vraiment par les objets volumineux puis je rajoute au fur et à mesure les détails les détails donc là ensuite maintenant c'est la tête donc il s'est vraiment construit globalement puis jusqu'à finir donc là le haricot on le voit plus vraiment mais sur le haricot j'ai rajouté d'où partaient les jambes où elles arriveraient les d'où partaient les mains où elles arriveraient donc bulky c'est quelque chose de costaud quelque chose de fort et moi je pensais à un acteur dans oscar dans louis de funèze je sais pas si vous rappelez il ya mario david c'était le masseur de louis de funèze et ce masseur là à un moment donné il sort dehors et il tire une voiture avec ses mains il tire une voiture du parking avec ses mains et puis je pensais à lui en fait quand j'ai dessiné ça un mec fort et puis qui pourrait tirer une voiture et puis dans le film évidemment bon je sais pas les effets spéciaux qui a je pense pas qu'il les fait tout seul mais c'est ça l'homme fort la voiture puis j'ai mis l'homme fort dans la voiture je trouvais que ça allait bien avec le thème et donc on voit son son visage qui est plutôt fort on voit avec sa mâchoire carrée qui le rend encore plus fort puis maintenant c'est juste des détails celui-là il est allé assez vite comme dessin donc est ce que au niveau ancrage je m'étais amélioré je pense pas je pense que ces dessins là étaient n'étaient pas encore au point dans le sens où mes traits vous voyez ils sont pas encore superbe c'est à dire que je je fais mes traits mais voyez ils ont pas d'épaisseur ils sont pas large ils sont pas là je dessine directement avec mon feutre il n'y a pas de profondeur entre l'avant du dessin et l'arrière du dessin il n'y a pas de différence de trait il n'y a pas j'ai mis un j'ai mis plusieurs jours voire peut-être deux semaines avant de comprendre comment rendre ces traits là plus beau là les gros traits en fait les je les fais par rapport à l'ombre j'imagine un nom la lumière au dessus puis finalement ce qui est caché donc ce sera ce qui est vers le bas mais mais aucune profondeur dans ces traits là quels triceps donc ça c'est le premier dessin où j'ai arrêté de dessiner avec mes marqueurs des grandes surfaces parce que finalement finalement j'ai usé mes marqueurs pour rien je trouvais je trouvais que la couleur ça rajoutait pas grand chose peut-être parce que je suis pas encore doué avec la couleur donc là on voit l'ombre projetée et voilà bon c'est quand même mieux je trouve que les dessins d'avant en termes de en termes de de définition je le trouve quand même meilleur bizarrement alors pas tout le monde est d'accord avec moi il y en a qui est qui trouvaient que le démon mon premier dessin c'était le meilleur de toute la guinque tout de tous les autres tout ça parce qu'il y avait de la couleur moi je moi moi je sais pas je suis je trouvais que lui déjà était meilleur dans la forme il est meilleur voyez le personnage en entier et des peut être inclus dans une sorte de de carré il est très le dessin est très costaud en lui-même Donc là j'ai juste fait voyez comme j'imaginais que la lumière était vers le haut donc et donc ce qui éclaire directement la personne est blanc c'est enfin j'ai laissé j'ai laissé le dessin vide et puis en orange donc c'est là où où la couleur et la lumière est moins forte finalement là je fais ce qui reluit ce dessin là est allé extrêmement vite finalement par rapport aux autres et on arrive bientôt à la fin de la vidéo ben voilà j'espère que ça vous a plu là c'est le jour 1 2 3 je ferai d'autres vidéos avec les autres dessins je ferai certainement ça pour le mois si ça vous tente donc à la prochaine merci